Bonjour Erwan Saoudi et merci d'être là. Je sais que vous arrivez directement de la maison de la santé où le blocage a démarré comme dans beaucoup d'autres prisons en France dès 6 heures. On va bien sûr en parler, mais d'abord ce blocage, s'il a lieu, c'est en l'honneur de ces deux agents pénitentiaires tués hier par un commandant armé, toujours recherché au lendemain de cette attaque. Quel est votre sentiment à vous là ce matin ? C'est le choc, la colère, l'immense tristesse ? Aujourd'hui c'est l'immense tristesse, c'est mélangé à une colère, c'est des sentiments qui sont compliqués. C'est effectivement d'abord énormément de tristesse, l'assidération et puis aujourd'hui une colère qui était déjà là avant mais qui aujourd'hui est en train d'exploser. Ces deux agents pénitentiaires, comme les trois autres qui sont blessés, ils étaient tous pères de famille. Fabrice, 52 ans, capitaine, dans le pénitentiaire depuis près de 30 ans, Paxé, père de jumeaux qui doivent fêter leur anniversaire demain. Arnaud, 34 ans, lui était marié, il a laissé une femme enceinte de 5 mois. Les trois autres qui sont blessés sont aussi des pères de famille. Il y en a un qui était en urgence absolue hier. Est-ce que vous avez des nouvelles ? On a des nouvelles, ils seraient stabilisés aujourd'hui. Je tiens aussi aujourd'hui à apporter le soutien total de tous mes collègues à ces familles qui sont dans le deuil. Et voilà, on n'a pas les mots. Vous n'avez pas les mots, c'est l'incidération. Et vous êtes une famille en deuil. L'attaque, elle est survenue lors d'un transfert. C'est un moment que vous redoutez particulièrement. Comment ça se passe ? Les extractions judiciaires, à définition, elles sont hors de nos murs. Donc du coup, on est un peu plus vulnérable. C'est sûr que quand au sein d'une détention, on a plus de plus de ces missions, on les a récupérées il y a une dizaine d'années maintenant. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour la pénitentiaire. Et effectivement, quand on est sur la voie publique, on n'est plus vulnérable à ces attaques. Est-ce qu'ils sont assez protégés dans ces moments, comme vous dites, vulnérables ? Ou est-ce qu'il y a eu une faille ? Ou jusqu'à hier, il aurait été inimaginable de voir ces scènes avec un tel niveau de préparation et de violence ? Je pense qu'hier, on a dépassé un cap. On arrive à un niveau de violence qui est totalement inouï. On parle d'une attaque barbare, parce qu'il n'y a eu aucune humanité. Il n'y a pas eu de discussion. Les collègues ont ouvert la porte et on leur a tiré dessus. Il n'y a même pas eu la tentative d'extraire la personne détenue de manière intelligente, j'ai envie de dire. C'est tout de suite été des tirs. Donc on est vraiment sur quelque chose d'horrible. Ça dit quoi, ça ? Ça dit que les bandits sont de plus en plus puissants, déterminés ? Je pense que ça, on le dénonce depuis un moment. La société est de plus en plus violente et nous, on est un peu le réceptacle de tout ça. On est un peu un micro-cause. Mais évidemment, ça fait des années qu'on crie au secours là-dessus, sur cette montée de violence qui est de plus en plus inouïe. Pourtant, il y avait eu des précautions qui avaient été prises. Ils étaient cinq agents, alors que pour un tel détenu, il en aurait fallu à minima trois. Des agents armés, certains ont pu faire usage d'ailleurs de leur arme. Mais ça n'a pas suffi. On ne peut pas rivaliser avec ces bandits ? Je pense qu'on peut toujours rivaliser. En fait, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. On demande à ce que nos équipements soient plus performants, qu'on repense ces extractions judiciaires, qu'on réaugmente le niveau de sécurité de ces extractions. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, tous les établissements de France sont mobilisés, en soutien des collègues, mais aussi pour interpeller le garde des Sceaux. Notre Premier ministre hier, qui nous a dit être en soutien, on veut des mesures concrètes. On a besoin de moyens humains et matériels pour justement faire face à cette violence. Oui, vous appelez avec l'intersyndicale à une journée prison morte pour interpeller le garde des Sceaux. L'opinion publique aussi peut-être sur le quotidien des agents pénitentiaires ? Bien sûr, on appelle à l'opinion publique. Je suis convaincu que l'ensemble des Français nous soutiennent dans ce mouvement. Mais on le connaît mal, votre quotidien, on veut d'agents pénitentiaires. C'est ça, c'est difficile justement de réussir à mettre notre métier en lumière. Ça fait des années qu'on dit qu'on est en grande difficulté, mais comme ça se passe derrière les murs... En grande difficulté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un agent pénitentiaire se rend en prison, fait un transfert par exemple, il appréhende, il a peur ? Bien sûr. Aujourd'hui, on appréhende, on a peur. On n'a pas le rapport de force et déséquilibré. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple Paris-la-Santé, vous avez 170% de suroccupation et pourtant on a 80% de l'effectif normal pour faire tenir l'établissement. Il y a un déséquilibre qui perdure depuis des années. Là, aujourd'hui, on est au point de rupture. Le ministre, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, que vous allez voir à 14h, il va vous recevoir, vous avez été entendu. Il s'est montré très ému hier, mais déjà en 2021, il avait tenté d'améliorer votre quotidien, votre statut avec une charte pour que les gardiens de prison ne soient pas des portes-clés, mais des acteurs incontournables d'une détention sécurisée. Trois ans après, ça veut dire qu'il faut encore revoir les bases. Est-ce que vous avez toujours le sentiment d'être des portes-clés ? On a toujours le sentiment d'être le porte-clés, je ne sais pas. Non, je pense qu'on est bien plus que ça. Et ça, il faut que tout le monde puisse l'entendre. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. Ça, je ne le renie pas, mais il faut vraiment aller plus vite et il faut vraiment mettre beaucoup plus de moyens. Il faut une réelle volonté politique. Parce que le quotidien, les agressions, ça peut être le quotidien des agents pénitentiaires. Mais c'est le quotidien des agents pénitentiaires. Quand vous mettez trois personnes dans une cellule de 9 mètres carrés qui ne devraient en contenir qu'une seule, évidemment que ça crée de la tension, ça crée des incidents. C'est la surpopulation carcérale le problème ? C'est le problème numéro un, évidemment. 77 450 personnes incarcérées, c'est un nouveau plafond qui a été historique, atteint le 1er avril. C'est quoi la solution au gouvernement qui promet plus de places ? 15 000 nouvelles places d'ici à 2027 ? Je pense qu'il y a plusieurs solutions. Il y a évidemment la création de places parce qu'on en manque. Mais il y a aussi les aménagements de peine qui ne sont peut-être pas faits au maximum de ce qu'ils pourraient être. Je pense qu'il faut revoir tout le système d'incarcération aujourd'hui en France. Et en tout cas, on ne peut pas continuer comme ça avec le nombre de places qu'on a. On ne peut pas avoir autant de détenus. Il y a des choix à faire. Même s'ils sont difficiles, ils doivent être faits. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui dit qu'on ne peut pas pleurer les victimes aujourd'hui et fumer des joints. Il faut aussi s'en prendre aux consommateurs. Alors là, je laisse M. Darmanin penser. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Il y a François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains aux élections européennes, qui lui a choisi de se rendre à la prison de Fresnes. Il y est en ce moment, dès 6h30, justement, en soutien au personnel pénitentiaire. Il dit, lui, que l'État a perdu le contrôle. Il a raison. Vous saluez ce genre d'initiative ? Bien sûr. Moi, je salue ce genre d'initiative parce que je pense que c'est un sujet que tous les politiques doivent s'emparer. C'est un sujet de société. Et oui, je pense que la République, en tout cas l'État, est défaillant aujourd'hui sur la prise en charge des détenus et ce qui se passe aujourd'hui dans les prisons. Vous n'avez pas peur d'être récupérés en pleine campagne des européennes ? Et si ça nous permet d'avancer, il n'y a pas de problème. Vous prenez. Merci beaucoup Erwan Saoudi, secrétaire interrégional FO Justice. Et vous retournez donc à la prison de la santé. Absolument. Merci.